Bonjour, c'est Immaculée Molle pour le camp de Immaculate Access sur YouTube. Il a un sigle et IL en anglais. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de vidéos et en le faisant, donc, cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des vidéos, pour des notifications, pour recevoir des bips, des exemples que je venais de poster. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une expérience, j'espère que vous allez très bien. Moi, les gens sont en train d'approcher, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo. Je serai donc à l'hôpital pendant quelques temps et une fois rétabli, donc, je reviendrai, je serai encore à vous. On va continuer. J'ai à peu près une semaine là, donc, je vais tout faire. Je vais faire de mon mieux pour tenter de poster, ne fut-ce que, j'allais dire, at least, ne fut-ce qu'une vidéo par jour. Et comme ça, quand je serai absente, ceux qui m'aiment, mes abonnés du cœur, vous qui êtes mes frères, mes sœurs, quand vous penserez à moi, vous cliquerez donc sur une vidéo et regarderez. Et peut-être que vous aurez même à partager donc nos vidéos, voilà. Et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus, qu'il vous offre des portes, comme il le fait pour ma vie, pour... Donc, je suis vraiment reconnaissante, vous n'avez même pas idée de ce que je vis quotidiennement. Donc, c'est ça, c'est grâce à Dieu, il est là, il nous écoute et il agit, il réagit. Il suffit de lui demander, il bouge, sacre de magique et il fait des trucs tombés dans notre vie. Soyons donc des gens de foi, des gens de patience aussi et n'ayons qu'en mettre que Dieu, nous ne trompons pas, n'allons pas frapper. Donc, ailleurs, voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit truc. C'est pas très, très, très grave et tout, voyez, je pensais à ça. Vous savez, quand j'étais petite, là, au Congo et tout, j'ai grandi à... Je suis donc Kinoise, je suis de Kintiassa, de la ville de Kintiassa. Mais sinon, j'ai grandi au sud de Rubumbashi, mais même du Congo, dans le Katanga. Dans toutes les villes, les grandes villes du Katanga, j'ai été là, j'ai vécu là. Mais je ne déclare jamais que je suis du Katanga. Je dis toujours, je suis Kinoise, je suis Kinoise. Parce que c'est un peu ça quand tu es Kinoise et tout, tu portes un peu ça. C'est comme quand tu es Kinoise, quand il est Kinoise pas en Lingala. Il critique même l'autre congolais parce qu'il a un accent, parce qu'il vient par le Kintiassa et tout, et tout. On est tous congolais, on est tous dans l'unité, vivons donc dans l'unité. Acceptons-nous, quel que soit l'accent que nous avions, de quelque part du pays. Nous venons du sud, de l'est, nord, est, donc nous venons, nord, sud, est, ouest, donc à ouest. Acceptons-nous, on est tous congolais. Ça ne vaut pas la peine de critiquer ou de minimiser les autres, quoi. Il n'y a pas plus congolais que les autres, on est tous pareil. Voilà, quand j'étais donc jeune à Kintiassa une fois, vous savez souvent quand je passe, je donne mes exemples, je cite souvent mon papa, mon papa, mon papa chéri, il a 80 ans. Mon papa a 84 en fait, 84 ans. Je suis orpheline de mère, ma maman est partie, elle s'appelait Anna, Anna Maria. Elle est morte il y a à peu près, il y a 20 ans maintenant, depuis que ma maman nous a laissés. Donc, je suis, nous sommes les enfants de notre papa qui a joué bien son rôle, ou même les deux rôles, être la maman et le papa. Même heureusement que nous étions tous adultes quand maman est morte. Ouais, voilà. Mon papa, quand j'étais petite, je lui ai demandé, papa, on parle de l'Amérique, on parle des Américains, là, ils sont comment, as-tu déjà vu un Américain comment ils sont ? Parce que mon papa, quand tu es avec lui, il te parle toujours des Belges, des Français, des Belges. Son exemple, son vrai blond, c'était les Belges et tout, parce que vous savez, les gens, dans l'ancien temps, là, ils n'ont vécu qu'avec les Belges et tout. Mon papa, il parle même un peu, un peu flamand. Quand il est venu aux Etats-Unis, il y a deux ans, il a, comment on dit, il a fait, comment on dit, quand on fait l'escalade, ça s'appelle comment ? Il a transité, il a transité par la Belgique, alors il a entendu vraiment des Blancs Belges en train de parler flamand. Notre papa était content, mais vous n'aviez pas idée. Parce que vers les années 50, là, je ne sais pas 40 combien, 50, il a vécu avec ses Belges en RDC. Maintenant, vous voulez le sol belge à 84 ans et entendre vraiment des Blancs Belges comme ça à l'aéroport en train de parler flamand. Il a même dit, là, ah, il parle flamand, il s'est adressé à quelques personnes, là. C'était une joie immense pour lui. Dans la vie, parfois, il faut faire des petites choses pour les gens, pour nos parents, nos frères, nos soeurs. Vous n'aviez aucune idée combien ça va les rendre heureux. Donc, c'était ça, j'ai posé cette question à mon papa, comment était d'Américain ? Il m'a dit, les Américains, ils ont des grosses têtes, de gros coups, ils ont des gros bras. C'est des gens très robustes, ils sont lancés et tout, et comme ceci, comme cela. Tu vois, quand tu as lu les revues, parce que je lisais beaucoup, en fait, chez nous, en famille, on a beaucoup lu, beaucoup. Alors, ils faisaient comme, ils prenaient pour référence Astérix et Obelux. C'est des gens comme ça et tout, et tout. J'ai dit, ah, bon, c'est fini. Donc, c'est l'image que j'avais, c'est dans ma tête. Les Américains, c'est des gens qui ont des grosses têtes, gros coups, et ils sont vraiment des malabars, quoi. Quand il est devant toi, là, juste de sa taille, déjà, t'écrases. C'était un peu ça, l'image d'Américain que j'avais dans ma tête. Alors, après autant d'années et plusieurs années, parce que là, j'avais juste posé la question, j'étais enfant. Et voilà, j'ai eu donc l'opportunité de venir, comme Dieu réalise toujours les rêves, même nos rêves des temps d'enfance, il les réalise quand nous grandissons. Il a déni à ce que je sois aux États-Unis, j'arrive ici. Mais quand, avant de fouler le sol américain, je me disais seulement, hé, moi, avec ma taille, là, où ces Américains, là, ils ont dit, ils sont robustes comme ça et tout. Je vais disparaître, je serai là comme une naine, je serai là comme une pygmée. Là, les gens ne me verront même pas, même en marchant, ils vont commencer à me piétiner et tout, tout. Ils vont m'entraiter, ah, je vais souffrir, je vais souffrir. Et puis, pouf, j'arrive à New York, je suis même plus élancée que beaucoup de gens qui sont là. Ma taille n'est pas, je peux même pas dire que je suis courte. Je peux même pas juger les autres. Et les Américains, c'est des gens normaux. Il y a des Américains qui sont comme, qui sont aussi comme des, comme ils appellent, les midges, les pigments de chez nous, il y en a des élancés. Mais c'est pas tout, c'est même pas 50% d'Américains qui sont vraiment élancés comme je sais pas quoi. Non, c'était pas, c'était pas vrai du tout. Et ils n'ont pas grosse tête, c'est juste des humains comme partout dans le monde. Ils sont comme nous, comme au Congo aussi, on a des gens. Moi, pendant mon frère année de ma famille, mon frère qui est décédé. Il était grand de taille, grand. Vous ne croyez pas qu'il ait sorti de mon papa et de ma maman. Il était vraiment grand, très beau, très élégant. Mais, donc, c'est celui-là qui, peut-être pour mon papa, donc celui-là, il mériterait d'être à l'aise aux Etats-Unis ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte quand on est enfant, du genre, tout Américain a un compte bancaire, avant même qu'un Américain naisse, voilà, il a un compte bancaire et tout et tout. Tout le monde peut ouvrir un compte bancaire, même l'Ontario, en Afrique, même au Congo, partout. Tu peux ouvrir un compte bancaire même avant que ton enfant ne puisse naître. Mais la différence entre ici et là, parce qu'ici, on travaille avec consistance. La consistance du boulot va t'aider à mettre toujours quelque chose dans le compte. Si tu as ce compte du enfant, moi qui vous parle, je n'ai pas un compte bancaire quelconque pour mes enfants, non. Mais la façon dont on nous le disait quand on était petite, quand on était jeune en Afrique, là, comme si c'était automatique, comme si c'était un truc que le gouvernement a mis en place pour tout Américain, que non, ceux-là, ils viennent déjà au monde avec un compte bancaire et tout et tout. Et puis, notre idée en tête, quand on parle de compte bancaire, c'est donc, le compte bancaire, là, c'est déjà bourré d'argent. Toi, tu as juste utilisé cet argent-là, non. Le compte bancaire, on l'ouvre, il est vide. C'est à toi. Donc, quitte à toi de travailler, de commencer à mettre l'argent dans ton compte et l'argent que tu auras à dépenser après, c'est exactement ce que tu as mis en compte. Ce n'est pas que ta banque va ajouter quoi que ce soit. C'était vraiment des trucs que nous racontaient qui n'étaient pas du tout vrais. Et quelqu'un d'autre m'avait dit que le ciel américain était bleu. C'est très fort. Mais il y a... Je crois que c'est pendant le printemps ou le fall, l'automne. On passe autant de soirées à avoir vraiment le ciel bleu. C'est vraiment le bleu d'azur, hein. Le bleu azuré, là, tu regardes, c'est beau. Un ciel immaculé, il n'y a ni tâches, ni oiseaux, ni nuages. Il n'y a rien. Le ciel est juste bleu. Alors, ça fait... Ça embellit un peu, donc, la beauté des États-Unis et tout. Mais ce n'est pas un truc quotidien. Ce n'est pas chaque jour. Ce n'est pas chaque jour que vous voyez le ciel bleu, là, des États-Unis. C'est à une période. Et puis, ce n'est même pas dans toutes les villes ou dans tous les États. Certains États n'ont pas ça, mais dans pas mal d'États. En tout cas, j'ai vu ça, j'ai vu. Et puis, on m'avait dit que les grattes-ciels, que les routes, par exemple, de New York, étaient asphaltées avec des vitres, que tout était vitré. C'est faux. C'est faux, tout n'est pas vitré. Même à New York, c'est tout n'est pas vitré. Ils construisent comme tout le monde et tout. Il y a des matières qu'ils utilisent. Mais ils n'utilisent pas des briques. Ici, la construction se fait en... J'allais dire en paille. Pas en paille. Il y a une matière, là. Vous savez, quand les menuisiers travaillent chez nous, les menuisiers forgeront, il y a des... Je vais appeler ça poussière. Je ne sais pas comment exactement appeler ça. Chez nous, en Afrique, même, les mamans utilisent ça. Ils mettent ça pour préparer. Ils allument et tout et tout. J'ai oublié. Donc, à peu près, les résidus de bois. Les résidus de bois qui tombent quand on scie, quand on fait des trucs. C'est la matière, là, qu'ils ont. Alors, ils mélangent avec le ciment d'ici. Ça fait dur et ils construisent. C'est pour cela leur département des pompiers est vraiment fort parce que ces maisons ne sont pas en briques. Il suffit que la porte d'à côté soit en feu. C'est tout le bloc qui va donc s'effondre parce que c'est pas assez... Donc, c'est vraiment du bois, tout. Les États-Unis sont construits en bois. Il y a peu de gens qui ont... Tu ne seras même pas capable de payer toute ta maison que ce soit en briques. Ce n'est pas possible. Même si vous les voyez en briques et tout et tout, c'est des dessins qu'ils font. C'est des trucs presque en plastique ou en bois qu'ils ont fait, mais comme vous regardez. Mais dans une brique, là, comme on le fait en Afrique, là, avec du ciment fort et tout et tout. Ah, tu dois être vraiment milliardaire pour avoir toute une maison en briques aux États-Unis, là. Tu ne sauras pas payer. C'est extrêmement cher. Les gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment riches, ils ont des maisons en briques, mais juste à partir de la fondation jusqu'au niveau 4. Au-dessus, là, quel que soit le cas, tu vas utiliser le bois. Ils ont aussi étudié leur terrain. Ils se rendent compte des saisons, des intemperies et tout et tout, de l'espace où tu es acheté. On te dirait même si cette terre-là va supporter une maison en étage ou non. Tu vois, certains quartiers n'existent que des maisons en étage. D'autres n'existent que des maisons non étages. Ça doit être seulement là des courtes maisons et tout et tout. C'est un peu ça. Donc, ils ont étudié comme avant d'ouvrir le business. On fait l'étude du terrain. On fait une... J'allais dire expertise. Ah, mon, mon français, là, ce n'est pas l'expertise, une rétrospection. Je ne sais même pas comment... Le terme que j'allais utiliser, là, un terme économique, là, ça vient juste de m'échapper. J'ai aussi le background économique. Je suis bien en comptabilité, en calcul. C'est pour ça que j'aime l'argent. C'est pour ça que j'aime l'argent. Je suis obsédée d'argent. J'aime l'argent. Moi, je suis dans les calculs, les tweets et tout. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Je peux tout perdre. Mais où j'ai déposé ma montre? Elle est où? Je ne sais pas. Ah, où sont mes banques d'or? Je ne sais pas. Si tu me dis immaculée, les 5 dollars, je sais où sont mes 5 dollars. Même les change en pièces, là, je sais où je mets mon argent. C'est juste la formation vieille. C'est le bel grand vieille. Dans le passé, là, j'ai fait les humanités commerciales à l'université. J'ai eu aussi un cours de comptabilité. J'ai eu d'autres cours comme ça à Trayon, à des trucs financiers et tout. Je suis même au Calais. Quand tu veux me parler du finance, je sais ce que c'est que le marché. Je sais ce que c'est qu'une bourse, le PMB ou autre. Je veux te développer ces choses-là. Tu seras épanoui. Tu vas être ébloui. Pas épanoui. Tu seras ébloui. En tout cas, excusez mon français. Je vous ai dit à force de pratiquer, faisons des vidéos comme ça quotidiennement. Je finirai bien par améliorer donc mon français. Et un jour, vous me verrez au Gabon. Je descends, je débarque là. Eh, alors ça va ? Ça va chez vous ? Mais il est quelle heure là ? Je vais donc avoir tout mon français en place parce que j'étais vraiment bien dans le temps. Mais voilà, quand tu ne pratiques plus même une langue, ça serait tôt. Et puis le fait de pratiquer, tu pratiques en parlant et tout. Même la langue française, on ajoute des mots chaque année dans le dictionnaire. Si tu es quelqu'un qui lit, tu comprendrais. Mais si tu es à Paris, tu peux rencontrer. Mais bon, parce que le français dans l'ensemble, si tu arrêtes 500 mots, ça va, tu es à l'aise. Tu parles du début à la fin. Mais tu peux se retrouver dans des conditions où les gens parlent français, tu te nantes chaque fois. Mais que veut dire ce mot ? Ça, c'est quoi ? Il voulait dire quoi exactement ? Je me souviens aussi quand j'étais petite à la maison chez nous, ma soeur, il avait à dire « j'ai mois-être », j'ai dit « j'ai mois-être », c'est quoi ? Toi, pour dire sur le mot de ton choix, tu vas nous donner des mots des têtes, là, de disant « j'ai mois-être », c'est quoi ? Au lieu de dire « non », on disait « comment on dit ? » Elle venait comme ça avec des petits mots, comme elle faisait aussi un lycée prestigieux, là, une école catholique qui était plus prestigieuse que les autres catholiques, là, elle était trop fière avec son français. Elle t'avait aujourd'hui pour la radio à la RTMC, à la radio, notre chaîne de Kintia Sala, elle est journaliste à la radio. Elle était bien en français, elle était bien, elle connaissait. Au fait, j'ai eu de la chance, c'est plus l'influence de mes frères, mon frère Benoît, tous mes frères, ils sont vraiment calés en français et tout. Comme je vous dis, on est enfants d'enseignants, notre papa investit d'abord en nous avant de nous envoyer, avant de nous mettre dans la rue pour nous occuper d'autres choses. Il a « make sure that on a something good, on a quelque chose de bon pour nous-mêmes, qu'on est assez, on pourra être capable donc de confronter tout ce qui pourra nous arriver donc dans la vie. C'était ça, donc sa mission et c'est un homme très heureux à 84 ans. Il ne nous demande jamais. Mon papa, le téléphone peut sonner, il dit « ah, ma fille, je m'inquiète pour toi, comment t'occupes-tu de tes enfants ? Mais que c'est difficile, tu es toute seule là et tout. » Je me dis « ah, papa, t'inquiète, ça va. » C'est pas le genre d'autre personne, ils voient le téléphone « hé, je prends pas. Qui appelle là ? C'était qui, ma belle nouvelle ? Hé, 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 ça, je prends pas là. Non, 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 je prends pas. Ces gens, ils vont se demander de l'argent. Dans ma famille, je n'ai pas ça. Merci, Seigneur. Je n'ai pas ça dans ma famille et puis j'ai eu la chance de rencontrer mes amis, mes vrais amis. Ils sont classe. Ce n'est pas des gens qui vont bégayer là pour immaculer. J'ai besoin de ceci, cela. Non, 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 non. Mais mes amis qui n'ont pas eu de grande vie comme je ne sais pas quoi. Donc, la majorité se retrouvait bien dans la société. J'ai vraiment des amis très classes. Les Nelly et Wambour et les Titi Nakani qui sont allés mettre la campagne avec leur mari et tout et tout. La vie va bonter. On est les Virena, les Virena, Bacou, là. J'ai vraiment des amis qui sont classes. Ce n'est pas du genre ils t'approchent pour te demander est-ce que je peux avoir tes beaux coups d'oreilles? Est-ce que je peux avoir ta famille? Évidemment. Oh, la soeur qui m'a parlé de la blouse la fois passée. Je crois que je vais demander à ma soeur si vraiment elle ne veut plus de ça. Je finirai bien par te la donner. Te la donner comme... Je pourrais peut-être la donner. Je ne m'inquiète pas. Mais j'ai autre chose avec le... Comment on dit une griffe de même brand. Donc, si ma soeur insiste à avoir le net là, la blouse que j'avais donc je veux toujours t'envoyer l'autre là en mauve, blanc, c'est ça. Comme je le dis, c'est donc ça. Donc, mon papa ce qui me disait à propos des Américains n'était pas très vrai. Alors, je me disais donc c'est ça l'image qu'il avait lui-même où il a appris ça. Je ne sais pas d'autres personnes en classe. Je ne sais pas. Alors, quand il est arrivé c'est lui-même il nous disait chaque jour ah, c'est un temps de trop calme. C'est quoi ce calme absolu dans mes oreilles? Alors, quand il a fini juste après son opération chirurgicale en opération optique là il a dit non, 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 non restez avec votre rêve américain. Vous êtes arrivé ici un peu plus jeune vous êtes habitué vous conduisez vos voitures vous partez au boulot vous revenez vous êtes habitué vous n'avez pas d'autres mémoires mes oreilles là doivent écouter le bruit des enfants africains en train de pleurer la voisine là qui n'a pas de sel qui appelle l'autre maman là pour lui demander du sel et tout et tout j'ai besoin de ça en tout cas je vous remercie je sais que vous m'aimez beaucoup vous mes enfants en tout cas avec la volonté de Dieu je sais que si je manquais de quelque chose vous serez toujours là c'est pour ça ils ne nous demandent pas ils ne nous demandent pas et au Congo je crois qu'en ton conseignant on ne paye pas quand tu travailles plus c'est fini à 84 il va continuer à aller au boulot comme moi donc je crois que mon frère aîné s'occupe de lui et de le reste de ma famille dans ma famille je fais presque la canette on est où ils sont nés parce que si vous êtes à 11 moi je suis au 8ème et j'ai 7 personnes avant moi donc je suis calée là je suis à l'aise et tout je sais que quand papa ne m'en a pas s'ils font l'aider ça viendra de lui ils ont de retard donc c'est ça si vous avez de la chance de faire des enfants il faut le faire mais avec une seule femme une femme que vous aimez ne faites pas vos enfants parce que si tu trouves une femme que tu aimes vraiment vous faites des enfants avec cette femme là quel que soit le problème tu vas lutter pour que votre famille soit ensemble en moins qu'il y ait vraiment des toxicités je ne sais pas si ça se dit des trucs toxiques qui vous mettent mal à l'aise là vous pouvez penser au divorce mais sinon et puis il faut faire les enfants très tôt il ne faut pas attendre que ça soit tard ma maman mon frère est née à 13 ans je ne vous demande pas d'aller violer les filles de 13 ans le temps dans le village c'était donc acceptable c'était autorisé c'est comme ça elle a eu mon frère aîné à 13 ans ma maman et mon frère c'était comme une grande soeur et petit frère car j'étais tout jeune tous les deux et c'est nous qui l'avions vue dans peut-être ces quarantaines ou cinquantaines je ne sais pas trop bien donc voilà la vie est belle partageons la joie partageons les petites expériences des autres et comme je dis ça fait vraiment la joie de vivre ça fait le bonheur ça donne la gaieté dans la journée donc d'une façon quotidienne tu passes comme je vous dis passez une torche passez la torche passez votre histoire racontez-la à d'autres personnes amenez la joie alors les gens sont tristes alors quelqu'un s'ennuie alors quelqu'un regarde mais ah c'est sur youtube aussi quand je regarde il n'y a rien les africains ils racontent quoi venez sur Immaculate accès s'il y a le sourire à gogo le sourire chaque jour sur ma chaîne on ne juge pas les gens on ne juge pas je tiens au respect total ne jugez jamais mon accoutrement moi comme je vous dis je suis dans le paradis j'ai déjà vécu mon jugement étant vivante parce que mon apparence ne vous trompe pas je suis une dame très 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 respectueuse donc mon petit péché mon péché mignon c'est que j'aime habiller mon corps je suis dans les habits dans les bijoux dans les maquillages tout ce qui sort je sais déjà que cette saison il y aura cette couleur moi je suis même des couleurs selon les saisons ah c'est le bleu vif ah cette année c'est les jaunes ah là c'est les blancs blancs je suis vraiment comme ça c'est mon côté très féminin je suis vraiment femme je suis femme mon côté masculin c'est quand il faut prendre des décisions quand il faut être sérieuse je mets aussi mon air là alors je te montre mon cerveau je te montre que j'ai aussi des connaissances que je peux faire je fais vraiment la journée du 8 mars et que je mérite de fêter cette journée là c'est qu'il faut prendre des décisions quand il faut donner des points de vue quand on est en groupe et tout et tout je ne peux pas te décevoir là je veux vraiment je mets ma vraie face quoi parce que là comme on dit je veux pas être derrière je veux pas y poser un crapaud donc je serai devant d'abord toute personne qui est de Dieu et la tête on n'est pas la queue et tout et tout c'est un peu ça sinon j'aime la vie j'aime la vie j'aime avoir autant d'amis j'aime vivre avec des gens et tout et tout nous on était l'histoire du poison à qui nous on partait et vous mangez dans les petits restaurants il y avait une maman sur le rembendé elle nous faisait des omelettes avec du piment vert c'était ma première fois de goûter ça chez elle c'était pour la maison qui était à droite de la coopération internationale sur le boulevard du 30 juin il y avait là où il y a le grand immeuble il y avait une maman qui louait qui vivait là je crois qu'ils ont vendu c'est pour ça qu'on a érigé cet immeuble elle faisait de l'omelette spéciale mais à part le piment vert je crois qu'il y avait des épices spéciales on dit une épice ok je suis désolé j'ai dit une épice spéciale qu'elle utilisait pour cette omelette alors ça marchait très bien c'était bon on avait une pause à 10 heures et on allait manger là-bas quand j'ai fait la réaction internationale donc j'ai travaillé quelques temps pour les coopérations internationales aussi à Kinshasa et tout c'est donc ça c'est votre histoire immacule il n'y avait pas grand chose je n'avais pas prévu grand chose j'étais là en train de préparer pour mes enfants d'abord j'étais à l'hôpital on devait me prélever le son j'ai une bande là on a prélevé deux trucs ici on prend beaucoup de son quand tu dis on va te prélever le son on prend du truc la 7 8 alors au volant avant de revenir à la maison tu commences à te dons off comme si tu étais un peu saoul et moi je n'ai même pas pu vous m'avez demandé d'être en l'hôpital très tôt le matin vous venez d'enlever ces trucs de son là maintenant comment je vais faire aujourd'hui j'ai eu de la chance ils n'ont pris que deux ils n'ont pris deux donc je serai bientôt hospitalisée comme je vous ai dit il y aura une petite intervention qu'on va me faire et dès que je me rétablis quand il n'y a plus de douleur je vais vite rentrer pour venir de moi vous retrouver parce que je vous aime je vous chouchou je vous apprévoce donc à outrance passez donc une excellente journée n'oubliez pas de partager la joie avec les gens que vous aimez même ceux qui vous aimez les gens que vous n'aimez pas rendez-les jaloux qu'ils soient seulement jaloux parce qu'ils sont ils sont jaloux déjà de vous ils ne vous apprécient pas ils ne vous aiment pas il n'y a rien vous n'avez rien fait de fâcheux mais ils sont là à vous détester à vous aïr à se plaindre ok rendez-les ces gens là jaloux habillez-vous encore plus et soyez encore soyante et tout n'oubliez pas qu'il n'y a pas un meilleur bijou que le sourire sur le visage d'une femme il faut toujours avoir le sourire mais quand tu sortes les gens vous disent mais c'est quoi elle est zinz là qu'est-ce qu'elle a non 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 je sais j'ai la confidence c'est pour ça je souris parce que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit je n'ai pas de problème avec les gens voilà c'était immaculement pour le compte d'immaculaires accessibles n'oubliez pas d'amener l'argent pour les autres donc partagez votre lumière avec les vôtres avec les vôtres dans la famille dans le quartier partout vous avez soyez des gens très positifs n'oubliez donc pas de faire de Jésus votre priorité priez 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 vos rêves finiront bien par se réaliser mais Dieu il ne faut pas on ne se presse pas devant Dieu ne demande pas Dieu mais quand est-ce que quand est-ce que non quand tu lui as dit oublie ça oublie ne pense même plus à ça oublie toi va tes occupations fais autre chose et tu verras le temps quand ça montre s'arrêtera sur ton problème sur ta situation il viendra te taper sur la tête il est temps toi quand tu avais 14 ans tu m'avais demandé ceci maintenant je vais réaliser ton rêve voilà c'est comme ça que travaille notre Dieu sois loué Seigneur sois loué Père Éternel je t'aime je t'aime je t'aime beaucoup c'est immaculé et à vous je vous aime je vous chouchou je vous apprévois à outrance je revenais donc avec une autre journée avec une autre vidéo je veux dire donc n'oubliez pas d'aimer de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour d'autres trucs guignols marrants hilarants et voilà donc c'est votre soeur je vous quitte encore aujourd'hui je reviendrai avec un autre film ah avec une autre vidéo un autre film n'importe quoi un autre film je dirais non je reviendrai avec une autre vidéo peut-être demain donc voilà au revoir c'était la parole pour le code Immaculate Access sur YouTube à vous mais Burkina Faso Tchad Mali Sénégal Lomé Togo mes Chinois en Côte d'Ivoire à Abidon je vous adore les Gabonais les petits Français vous Gabonais je vous aime les Camerounais je me reviens manger le Ndolela je viendrai je vais encore retourner j'ai été au Cameroun j'aime bien Yaoundé Yaoundé je vais à Yaoundé Yaoundé la capitale j'aime bien j'adore l'Afrique même si l'on reprenne le monde j'aimerais revenir encore après en tant qu'Africaine j'aime j'aime tellement les Africains j'aime mes hommes Africains j'aime les couleurs Ibane les couleurs chocolatées et tout et tout même si vous faites les chocos je vous aime moi j'ai pas encore tout relisé je garde mon terre là c'est à 60 ans 50 ans que je vais commencer à changer peut-être si je fane mais là je crois que je suis encore bien donc pas la peine même de m'éclaircir vraiment la peau voilà c'est votre soeur je vous aime beaucoup au revoir bye